Musique L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au Dabauville Chapitre 8, verset 23 à verset 7 Après avoir quitté Caffanao, Pofo Jésus monta dans la batte, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la batte était couverte par les vagues. Lui cependant dormait. S'étant approché, ils le réveillèrent en disant, Au secours Seigneur, nous périssons. Il leur dit, Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors, Quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent? Acclamant la parole de Dieu. Le manque de foi, le manque de foi vous fera périr. Si vous ne croyez pas, vous périrez tous. Quand les apôtres m'ont dit, Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Nous périssons. Nous sommes en train de périr, nous sommes en train de mourir. Et toi tu dors. Sauve-nous. Dieu leur a répondu, Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Vous m'avez répondu, tout à l'heure de Jésus, celui que vous avez devant vous, c'est le Christ, le Christ unique de la peau, qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. C'est ça, hein? Pour nous sauver, je demande, je pose la question, selon laquelle, est-ce que vraiment le monde a été sauvé? Est-ce que ce sang qui a été versé, n'a pas été vert? C'est la question que je pose. Si vraiment, on s'aviez été sauvés ou au Père, on a été sauvés, qu'est-ce que vous faisiez encore là? Qu'est-ce que vous faisiez encore là? Chers d'Abrouillis, vous avez été sauvés par vos aïeux, vos grands-parents, vos allers-grands-parents, vos pères, depuis Abraham, depuis Jacob, depuis David, etc. Mais qu'est-ce que vous faisiez encore là? Pourquoi nous sommes encore là? Jésus a déjà sauvé le monde, par son sang, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous faisons encore là? Pourquoi je suis là? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que le sang versé n'est pas suffisant? Jésus n'a pas eu beaucoup de sang versé, ou bien la dose versée. Un peu comme quand vous prenez des surongles, quand ce n'est pas suffisant, on vous en rajoute, ou bien, jusqu'au moment où le corps soit complètement déri. Est-ce parce que la dose que Jésus a versée n'était pas suffisante, et qu'il fallait compléter? Hum? Vous hospitalisez? Complétez? Encore, 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 jusqu'au moment où vous soyez complètement guéri, ou parce que ce sang qui a été dressé, a été souillé par le méchant. Hum? J'allais dire une pour toi. Oui. Si vous pourrez encore, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a à cette époque où le corps avait versé le sang pour sauver le monde, certains s'étaient montrés réticents. Certains s'étaient montrés réticents. Hum? Et comme d'abord, les éricondures et soins tenaient à sauver l'humanité est revenus encore achever ces taxes pour que le maximum des jeunes enfants puissent se retrouver au plus de 8 ans. Je suis d'accord, mais je corrige. Certains s'étaient montrés réticents. Je remplace cette phrase par le monde s'est montré barbare. Merci d'abord. Merci beaucoup. le monde s'est montré barbare. Tiens, dans vos vies, nous sommes encore là. Une deuxième fois. Malgré tout le travail, le sacrifice, le don de soi aux humains, ils n'ont tenu compte de rien. Ce n'est pas certain qu'ils sont montés réticents. Le monde en bloc m'a rejeté. c'est ça. Le monde en bloc m'a rejeté. Mais est-ce qu'ils savaient que c'était le seul homme de ce temps? si je peux le dire ainsi? Puisque je suis Dieu, le seul qui pouvait faire taire le monde, ils le savaient? Non, mais ils l'ont vu. Ils l'ont vu, mais ils l'ont pas cru. Et ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est ça, la foi. Vous voyez tous les jours. Dieu se manifeste à chaque instant de votre vie. Les témoignages sont tellement vivants. voyants, indifiantes. Mais l'homme ne veut pas voir. J'ai parlé. J'ai parlé. Et le vent m'a obéi. La mer m'a obéi. Le scénario pouvait se dérouler autrement. J'ai l'abéi. Pendant qu'il térissait, il pouvait juste dire chacun dans son cœur où chacun selon sa foi Seigneur, nous sommes avec toi. Sommes-nous. et vous verrez que la même chose, la même scène allait se produire. Le vent allait se taire et la mer allait se calmer. pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je ne dormais pas. Je suis celui qui écoute les cœurs. J'étais là avec eux. Je voyais tout ce qui se passait. C'est ainsi pour chaque dago chaque pense que dago dort dans sa vie pendant que lui il est en train de périr. Juste parce que vous n'avez pas la foi et tant que vous n'aurez pas la foi en dago vous périrez parce que seule la foi vous tournera. Dago ne dort pas il ne dort point il ne dort jamais et il ne dormira jamais vous pensez que la bataille est que le vent est fort et que vous risquez de vous noyer si vous ne criez pas au secours mais de quelle façon chacun chaque dago lui crie de quelle manière comment chaque dago lui crie vient d'abour c'est un blasphément en disant des choses ignobles et quand vous êtes dans la douleur dans la souffrance vous blessez d'abour vous le blessez profondément vous le traitez d'incapable même même si vous le dites pas par les mots même vous le dites par vos gestes par vos comportements d'abour c'est toi que j'adore et pourtant je le recommande je suis c'est une insulte à Dieu c'est un blasphème c'est un rejet de la foi vous m'avez rejeté à travers vos pères il y a 2000 ans la barbarie du monde ce n'est pas une histoire dont il faut se souvenir je dis bien rejeté en bloc pas un seul ami les seuls qui sont restés à mes côtés c'était mes apôtres et ma mère jusqu'à la fin mais ce Dieu m'a écrit tout ça il m'a dit je te le promets ton sacrifice ne sera pas fin je le aimerai moi même achever ce que tu as commencé j'irai jusqu'au bout parce que autant le viable est têtu autant moi aussi mon amour poursuivra le monde mon amour est têtu je ne l'abandonnerai jamais les miens je ne les abandonnerai jamais à bien déboulé et depuis 2000 ans qu'il a promis ça depuis 2000 ans nous avons fait seulement 6 à 7 environ 700 ans et la bête m'a commencé à lui rappeler sa promesse ne t'es pas déjà tant que tu tiennes ta promesse parce que mes enfants meurent mes enfants souffrent et cette femme persévérante elle a commencé à supplier d'abou reviens d'abou reviens il est temps que tu reviennes c'est toi même qui l'a dit il est temps maintenant que tu reviennes d'abou disait j'ai dit ceux-là hier seulement 700 ans pour lui vous voyez hier seulement or ça faisait 700 ans 700 ans femmes comme moi la paix j'ai parlé il n'y a pas longtemps j'ai tout mon temps mais la vie je m'allais dit non d'abou tu n'as plus une seconde parce que si tu attends encore tu seras trop tard le monde périlat et d'abou le monde ne périra pas non c'est moi qui ai créé le monde et si je peux encore quelque chose je le ferai si j'existe encore si je suis encore le créateur Berzéboul il n'ira pas loin avant que je ne le rattrape et effectivement il n'a tiré pas la queue et aujourd'hui voilà nous sommes encore là c'est pour ça qu'au début je vous ai dit si le monde avait vraiment été sauvé qu'est-ce que nous faisons encore là nous sommes encore là parce que d'abord t'es tu le malin n'a pas voulu que j'achève mon oeuvre mais il a oublié que c'est quelqu'un qui m'a envoyé et que lui nul personne ne peut le tuer c'est un esprit et c'est qui c'est un go esprit il est là avec nous maintenant il nous suit il veille sur chacun de nous il nous entend il nous entend de partout du monde qu'il ne peut que soit le point l'endroit où nous cachons il sait ce que nous faisons ce que nous pensons ce que nous vivons il connaît nos fautes nos péchés nos petits péchés millions ainsi que les péchés mortels ils sèdent tous sur nous et pourtant il est calme tranquille j'ai d'abord et voilà que chaque jour d'abord vous comble mais vous vous pensez qu'il est loin tellement loin vous pensez qu'il dort comme vous dites il dormait dans la base pour ce temps-là ou bien je t'enlève dago l'appel tué de l'univers créateur du ciel de la terre du monde visible et invisible il voit travers les murs ce n'est pas ton coeur qu'il a créé qui va lui échapper ce n'est pas possible vous racontez exactement ce que les apôtres nous disent en ce temps-là Seigneur nous périssons et toi tu dors pourquoi pourquoi dormir pourquoi devrais-je dormir pourquoi devrais-je laisser périr j'ai bien dit un royaume qui se divise contre lui-même vers sa perte j'ai d'avouer celui qui se proclame Dieu le merci le fils unique de Dieu a envoyé pour sauver le monde s'il laisse ses apôtres périr quel témoignage il se rend à lui-même dites-moi mais dites-moi mais il se rend à lui-même fort témoignage on lui dira tu n'es pas qui tu prétends être c'est ça c'est ce Dieu qui a pu chèrent et qui a parlé de vous qui vous a dit et montrez par tous les loyers qui est le seul créateur s'il vous laisse périr s'il vous laisse dans la montre dans la déchéance s'il vous livre à la mort s'il vous laisse dans le déshonneur jusqu'à la fin quel témoignage lui-même il se rendra de lui-même que dira-t-il après dites-moi et dans quel intérêt serait-il cela si vraiment il faut il veut que le monde croit en lui même si ce n'est pas aujourd'hui même si ce n'est pas tout de suite d'abord il n'est pas venu pour le plaisanter il n'est pas là pour jouer au jeu de cartou au jeu de ludo il est là pour travailler travailler encore parce que tout ce qu'il a fait de ses mains s'habille tout ce qu'il a fait de ses mains tombe en rue et le maçon le vrai maçon de ce monde il est revenu restaurer les choses il est revenu montrer au monde qu'il est toujours là qu'il soit invisible ou pas du moment que le bâtisseur est là pour rebâtir sa demeure pour rebâtir sa maison et c'est seulement ceux à qui il a donné les premiers chemins qui sont aujourd'hui à l'ennemi de sa demeure chacun doit pouvoir dire que dois-je faire à quoi doit-je servir apporter une brique aller apporter un peu d'eau est-ce à moi de mélanger le sable et le ciment est-ce à moi de monter sur le toit d'abord quelle est ma part de responsabilité le jour finira tous ces enfants qui ont participé à la restauration de sa maison ou à la reconstruction chacun dira regardez comment elle est belle cette maison c'est moi qui ai fait ci dedans c'est moi qui ai allié les briques certains diront ça d'autres diront c'est moi qui ai monté le toit c'est moi qui ai pujé de l'eau c'est moi qui ai fait ci c'est moi qui ai fait ça et pourtant personne n'a aucun mérite c'est son amour encore qui nous donne la force la force et le courage qui nous donne la volonté de participer c'est encore comme son amour tout le monde doit travailler pour ça même pendant que nous nous avons vécu en tant qu'ouvriers du grand chantier de la vie si nous rencontrons des difficultés si par exemple il y a un coup par terre et nous posons nos pieds là dessus que ça vous fait très mal tout ce que nous avons dit c'est d'avou sur contrôle puisque c'est toi le chef chantier ici c'est ça non au lieu de dire d'avou c'est pour toi que je travaille et voilà que je suis blessée et tu ne m'as même pas soigné tu m'as abandonné ça ne se dit pas ça blesse t'as ça blesse vous voyez ce Dieu il est merveilleux merveilleux tantôt il nous rassemble au ciel ce plein des d'avou au point où il pleure il pleure il pleure mais lorsque nous nous rassemblons et que nous critiquons ce que les d'avou font de mauvais il nous rappelle que nous ne sommes pas leur créateur mais que celui seul qui a le droit de le punir ou pas comment un Dieu si merveilleux peut être parmi nous c'est d'avou comment nous ne pouvons pas comment pouvons-nous ne pas l'adorer comme cela se doit comment les fonds disent que l'héritage de parents ou bien la richesse de l'homme ce sont les 16 enfants celui qui n'a rien mais qui a des enfants est envié par tout le monde même s'il n'a pas un copain même s'il n'a pas de l'or même s'il n'a pas de diamants même s'il n'a pas de l'argent notre Dieu a de la peine il est meutri il a beaucoup de mal à vivre parmi nous est-ce normal que l'enfant devienne un poids un poids une tristesse une peine pour son parent est-ce normal est-ce normal que les propos de vos enfants vous blessent au point où vous avez le goût vous avez l'envie de raccrocher et de les abandonner à leur sort je suis d'accord je suis d'accord que la foi est déserté le forum et que béninois jamaïcain bouquinamètre ivoiriens congolais cameroulais français américains que plus personne ne comprenne que Dieu existe encore parce que pour les uns ou les autres ils se sont créés eux-mêmes mais les temps les temps approchent chacun comprendra qu'il a été créé par Dieu d'amour pendant qu'il sera face à face avec la mort quel le saint réagira en son temps et très rapidement pour sauver cette âme ce n'est pas moi parce que je ne serai pas de garde je sais ce que je dis bien l'infirmier où un agent de santé réagira promptement rapidement aussi rapidement possible pour sauver ce monde ce sera pas pour Jésus ni les saints parce que nous ne serons pas ce sont les maladies du corps que vous appelez maladies tomber malade ne signifie pas forcément avoir le pari le diabète la tension le cancer le zida etc tout homme qui meurt a forcément été malade même si son corps n'a pas été malade ceux qui ne meurent pas c'est ceux qui n'ont jamais été malade ou ceux qui ont été malade mais qui ont été guéris vraiment guéris c'est ceux-là qui ne meurent pas ils quittent la chaise mais leurs âmes se retrouvent avec d'arbre je vous embrouille c'est ça vous avez compris je peux être malade je peux avoir le cancer et mourir et le jeune le royaume de Davos la vie éternelle comme je peux faire l'accident mourir et avoir la vie éternelle de la même manière je peux ne pas du tout tomber malade je peux dormir et mourir et aller te boire en enfer parce que j'étais malade je n'ai pas été guéri en temps et la maladie la plus grave c'est la maladie qui ne se voit pas qui ne se constate pas sur le corps la maladie de l'âme vous qui êtes malade ici vous qui avez la maladie du corps vous qui pensez que vous souffrez votre corps souffre parce que vous avez il y en a qui cumulent même 5 à 10 maladies à la fois physiques à la fois il y en a qui peuvent avoir la tension la tension du diabète sinusite hémorroïde hucerre plusieurs maladies à la fois et ils en souffrent et ils pensent que du moment qu'ils n'ont pas de soulagement d'abord ne pense pas à eux d'abord ne les soigne pas mais il vaut mieux pour vous je dis bien il vaut mieux pour vous de souffrir maintenant encore et encore s'il le faut dans la chair que de souffrir au-delà de la chair quand on est dans la chair il y a des médicaments ou bien il y a des gélules il y a des interversants que vous prenez même si ce n'est pas pour guérir mais pour se lancer au moins le corps n'est-ce pas il y a un an parmi vous ici qui ont pu les comprimer avant de venir juste pour te lire toute la journée ce que les mots de coeur tension etc etc parce que vous êtes dans un la chair vous pouvez vous soulager mais lorsque vous quitterez la chair il n'y a pas de médicaments possible pour soulager l'âme c'est dangereux n'est-ce pas hein c'est dangereux vous pouvez aller à l'hôpital quand vous avez les mots de tête la maladie la tête qui forise les infections vous pouvez vous rendre dans les hôpitaux et vous faire soigner ou si vous n'avez pas de moyens si vous n'avez pas de l'argent vous pouvez utiliser les plantes naturelles pour vous faire soigner ici tout ça c'est possible seulement ici et ici seul lorsque vous allez trouver la chair il n'y a pas d'hôpital pas de plantes pas de pharmacopée que ce soit chinoise ou américaine que ce soit vos traitements de forever là-bas de quoi encore hein si on chie casse-les vous n'en aurez pas là-bas et c'est là que ça fait peur parce que Zaku va vous rejeter et voilà que la peur de l'hôpital vous soyez là et pour maintenant qu'elle revoit encore Zaku vous dites maintenant je suis guéri reprends-moi la mort éternelle c'est-à-dire aller en enfer pour ceux qui sont en enfer aujourd'hui pour ceux qui iront en enfer qu'ils aient été malades physiquement ou pas sachez que ils ont en tout temps ils étaient malades et malheureusement personne ne les a secourus ou bien eux-mêmes ils n'ont pas cherché à être secourus c'est un peu comme les gens qui critiquent Madame aujourd'hui 180% d'entre eux vous faites un peu d'ironie ils sont malades et ils s'ignorent ils ne savent même pas qu'ils sont malades mais ils mourront ils mourront ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas été guéris ils n'ont pas été soignés par l'amour et les grâces de Gabou je me demande si les Gabou ils connaissent le vrai sens de chaque cérémonie vous ne le savez pas vous ne connaissez pas vous ne comprenez même rien c'est à dire vous êtes si vous êtes si vous êtes un compteur vous êtes assez en ignorance non pas en ignorance en connaissance vous ne savez même pas de quoi il s'agit qu'est-ce que ça veut dire chaque fois depuis que nous avons commencé les étapes nous sommes à la septième étape aujourd'hui que signifie chaque étape dans votre vie depuis la première aucun d'amour n'a n'a connaissance au début de la mission est-ce qu'il y avait des cérémonies non 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 et non aujourd'hui il y en a tellement et je m'étonne je dis bien je m'étonne qu'aucun d'un n'a oubli de chercher à comprendre pourquoi 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 il y en a autant et peut-être même presque toutes les semaines quelque chose se passe qui vous échappe tiens d'avoir vu quelque chose de grave se passe dans l'invisible et quelque chose de grave arrive quelque chose de très 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 grave quelque chose que le monde ne pourra pas supporter la nuit approche c'est d'avoir vu la nuit approche la détresse approche les creusements de l'homme approche le malheur ce que vous appellez la désolation va s'abattre sur le monde très bientôt très 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 bientôt il fera sombre la mort approche qui suivira qui mourra qui s'en sortir qui s'en sortir qui s'en sortir nous ne serons pas du garde au contraire nous serons en grève nous serons en grève oui parce que pendant très longtemps nous n'avons pas reçu nos salaires ouais et qu'est-ce que j'entends par salaire la foi des hommes le peu d'effort qu'il fallait faire est se rendre à la messe faire l'effort d'être curieux de se rendre sur la colline de chercher à comprendre ce qui se passe le peu d'effort qu'il fallait faire en se taisant au moins même si on ne le croit pas au lieu de blasphémer et de faire pleurer notre Dieu qui a tant souffert c'est ça notre salaire pendant des milliers ou bien je dirais même des millions des milliards d'années nous avons attendu notre salaire enfin ce jour-là ou plutôt ces jours-là nous serons en grève et il n'y aura pas de médecins nous recevrons les cas particuliers oui c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui font au moins les cérémonies ceux qui font aujourd'hui font les efforts et qui se battent pour rester capovies dans la dignité ceux qui se battent pour se rendre à sautille quand il y a le pèlerinage ceux qui se battent malgré leur misère leur pauvreté pour se rendre à sautille aux enseignements ceux qui se battent au moins vivent selon les commandements de tarot les enseignements de tarot ceux qui se battent et qui devant moi aujourd'hui ici présent on leur fout la jaune sur la tête ceux qui se battent oui qui se battent pour prier pour rester en esprit en communion et en arrière avec tarot ceux qui se battent et qui se disent que le ciel tremble ou que la terre tombe ou que la terre tremble moi je suis tarot oui tarot dans le coeur et il porte effectivement tarot dans le coeur qu'il soit à cette année ici aujourd'hui ou pas ceux qui portent d'un mot dans le coeur ceux qui se sont battus par exemple pour devenir katamaku parce qu'il veut chacun veut une place d'honneur au ciel c'est ça c'est ça la place d'honneur être katamaku ou être et blamaku vous savez quand vous allez à une invitation regardez bien vos cadres n'allez jamais vous asseoir devant parce qu'il pourrait y avoir des gens qui sont plus importants que vous et lorsque ces gens là viendront on vous dira levez vous c'est ça ce qui se passera au ciel pour ceux qui veulent comprendre vous avez déjà compris c'est ça non ceux à qui se battent ceux qui se sont battus pour porter la vie de la vie éternelle et qui le porteront encore aujourd'hui peut-être que dans l'amour ou avec l'amour de tabou il y aura peut-être toute chance pour ceux qui nous ont bien le fait encore j'ai bien dit peut-être c'est un bon capable de tout ceux qui se sont battus vers tes ongles j'ai suivi pour dans les moindres détails pour ce que nous appelons un niveau j'ai vu des gens saignent j'ai vu des gens vendre leur téléphone portable je mens j'ai vu des gens vendre leur passe j'ai vu des gens prêter ou acheter de l'argent oui parce que ça mérite tout ça chez la boule et quand le moment viendra quand le moment viendra vous n'achèterez plus dans le marché des hommes vous ne vendrez plus dans leur marché mais au contraire c'est celui qui a que l'auteur du marché le maître du marché qui vous remettra tout le marché c'est ça c'est un peu comme ceux-là je les compare ceux-là qui ont fait ça je les compare à un homme d'affaires qui n'avait rien juste parce qu'il ne s'habillait pas bien alors qu'il était très confédant quand il allait postuler quand il allait chercher tout le marché on remettait le marché aux enfants de riches ou à ceux que nous voit tu pour qu'ils se sont bien habillés et un jour un jour il prend sur son sujet tous ces documents dans la persévérance et sans découragement chercher encore chercher encore jusqu'à jusqu'à ce qu'il tombe sur une grande société une grosse société dirigée par un PDG très 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 riche qui lui demandait mais qu'est-ce que vous voulez monsieur et il dit je cherche un emploi non seulement chez Dabouri l'emploi qu'il a eu valait 10 000 fois les gens le jettaient en voiture une maison ceux qui accompagnaient ce PDG chez Dabouri c'était Dabouri lui-même qui l'avait rencontré oui parce que Dieu n'a pas oublié il n'a pas oublié le misérable Dabouri Dabouri n'a pas oublié le pauvre Dabouri n'a pas oublié l'homme en détresse écrit vers lui il note tout et il classe les noms les destins selon les temps selon même ce qu'il veut pour chacun et quand le roman vient et qu'il fait je dis bien il fait votre vie vous êtes vous tombez en 5 corps vous tombez en 5 corps les gens diront mais ce n'est pas le pauvre type qui passait tout le temps là ça aujourd'hui il n'est plus pauvre type parce que la richesse est elle au-devant de lui c'est d'amour oui c'est juste parce que vos amis n'ont pas l'œil ils n'ont pas les yeux qu'ils voient dans l'invisible ils ne peuvent pas lire à travers vos cœurs ils ne peuvent pas lire le poids de la richesse que vous portez ne pas voir c'est impossible parce qu'ils sont souillés d'abord ne lui a pas donné cette classe là ce n'est pas possible les amis ne peut pas voir parce que non seulement vous risquez même de perdre cette richesse parce qu'il vous poursuivra autant le diable est édu ces jours sont des jours de joie ouais de bonheur vous êtes comme des paysans qui sont en train de remplir leur grenier de récolte le jour se sera plein il y aura un grand festin chez vous vous appellerez vos enfants vos familles c'est ça non ? ceux que vous aimez vos voisins pour venir rendre grâce à votre Dieu qui a permis tout cela vous êtes en train de remplir votre grenier aujourd'hui à travers les efforts que vous fournissez en suivant d'amour je suis témoin de la souffrance et de la croix qu'on porte quand on croit en ce Dieu ce n'est pas facile c'est moi le fils de l'homme le seul et unique fils de d'accord le premier fils de d'accord je dirais si à un moment donné je n'ai pas réfléchi en disant si tu le peux épargne-moi cette croix en tant qu'un vrai Dieu et vrai homme si j'ai pu le dire je peux vous dire c'est d'abord c'est difficile d'être d'abord c'est difficile de suivre d'abord c'est difficile le chemin est long et pénible je puis vous le dire j'ai d'abord c'est pour ça que je vous le dis je vous le demande soyez tenaces je dis bien soyez tenaces c'est Dieu que vous suivez dans la souffrance la misère la pauvreté mais dans la foi pensez-vous qu'il oublie même le dernier de vos cheveux si c'est d'abord non dans tout l'effort que vous fournissez chaque jour à travers comment dire tout ce qui vous recommande voilà tout ce qui vous recommande à faire tout l'effort que vous faites c'est un peu comme si vous étiez en train de remplir votre grenier de récolte de récolte et quand le moment viendra vous savez c'est selon l'effort de chacun de chaque paysan que sa récolte sera nombreuse c'est ça non si le paysan s'il y a des paysans qui ont des moyens d'embaucher beaucoup d'ouvriers ils auront beaucoup de récolte mais si le paysan n'a pas des moyens il n'en aura très peu c'est selon la force la capacité de chacun et c'est un souple d'abord c'est selon la capacité de chaque d'abord qui pourra remplir son grenier il y en a qui peuvent le faire peut-être en un mois il y en a qui peuvent le faire peut-être en un an ou en deux ans ou en trois ans mais ce qui est sûr c'est que ce sera rempli je vous le rassure je vous rassure que vos greniers seront pleins et leur corps se sera plein pour chacun c'est en ce moment la compagnie enfin mon heure a sonné les portes vont commencer à s'ouvrir vous allez commencer à dépasser l'étape de la misère de la pauvreté ceux qui n'ont jamais acheté de carré ou construit de maison ils vont commencer à pouvoir le faire et ainsi de suite parce que le grenier est plein et c'est l'heure du festin c'est ça que personne d'aucun paysan n'envie l'autre parce que tous la force que vous avez vient toute cette force là vient de vivre et d'abord personne ne doit jalouser l'autre personne ne doit envier l'autre parce que son grenier de la plaie et que lui il reste encore beaucoup de travail quand je parle de fester comme je disais tout à l'heure que lorsque le grenier sera rempli vous inviterez vos amis vos parents et que la fête va commencer je ne parle pas du fester de façon comment dire c'est la tête comme ça je parle plutôt des belles choses qui arriveront dans vos vies je parle beaucoup en paraboles je ne sais pas si je me fais comprendre est-ce que je suis en train de me faire comprendre voilà forcez-vous même si vous sentez que l'ennemi doit avoir le déçu faites des défauts et allez loin parce que ta voix sous le dernier il pousse si vous laissez les suppos de Satan seul vous pousser vous tomberez vous m'avez bien entendu mais si vous laissez la force de ta voix vous pousser vous irez de l'avant quand je parle de force de Satan les suppos de Satan vous pousser je parle du découragement hein du découragement la paresse la paresse la jalousie les médisances les calomnies inutiles au lieu de chercher de l'argent de se battre pour aller faire des célébrités d'aller porter la vie de la vie éternelle ou aller faire vas-y-cola tu t'assoies et tu critiques l'autre d'Agovi tu passes ton temps à bavarder à prononcer des parents bizarres à escroquer ton frère d'Agovi changez de coeur changez de vie changez de mentalité surtout pas commencer à penser autrement parce que vous pensez très mal vous pensez très mal d'Ago il est quand même Dieu même si je ne veux pas si il sait que c'est ça il peut faire comme il peut faire si vous pensez très mal je ne vous insiste pas mais la plupart d'entre vous vous êtes un culte vous pensez comme des inéglés même quand on n'a pas été à l'école on peut être intelligent n'est-ce pas on peut être malin on peut être sage moi j'ai choisi autour de moi rien que des gens ils le prient mes apôtres moi j'ai vu fils de David je n'ai jamais été à l'école vous connaissez tous mon histoire je suis né à Bethlehem dans une belgerie fils de David personne je suis de la glenier de mon grand papa chéri David donc je suis très fier même s'il en a à partir de pas mais je suis le premier homme sage de lui même je suis pas sage vous ne le remarquez pas ça c'est une œuvre d'amour c'est lui qui m'a fait ainsi et j'espère qu'à chacun de vous il a donné l'intelligence la sagesse et depuis que vous êtes d'accord et que vous cheminez avec lui vous devenez de plus en plus sage vous vous il vous donne la connaissance vers vous la connaissance que les romains ne jamais pu vous donner est-ce que je ment d'accord vous avez découvert son monde n'est-ce pas il vous a fait découvert tellement de choses il vous a fait découvert même le monde invisible il vous a fait connaître vos cérémonies il vous a fait connaître les sorciers leurs manifestations comment ils s'agissent il vous dénonce il dénonce tout ce qui est diabolique il dénonce le mal vrai ou faux aujourd'hui aucun d'avoir vu ne dira qu'il est resté le même homme ignorant depuis qu'il a connu d'avos ce n'est pas vrai il y a tellement de choses que d'avos vous disent et vous faire connaître tellement de choses que vos âmes sont préparées tellement préparées c'est à vous que vous vous en donnez beaucoup au point où il sort lui-même comme tort à chacun de vous et qu'est-ce qui vous manque il vous a donné la grâce qu'il n'a jamais donnée au monde la grâce que je n'ai jamais donnée à mes apôtres vous vous l'avez le pouvoir le pouvoir par lequel a créé ce monde il vous l'a donné vraiment faut et si vous devriez acheter tout cela vous dépenserez peut-être des milliards vous donnerez peut-être des lignons de diamants mais ça ne suffirait pas je n'ai d'avouvi ça ne suffirait même pas je n'ai d'avouvi pensez comme d'avouvi des gens dix quand dix quand d'avouvi si d'avouvi par exemple ou bien quand d'avouvi tous ceux qui vont faire s'ils avaient dit tous ceux qui vont faire vous allez donner chacun 5 millions vous allez commencer à penser comme des villageois des îlublés des attardés Dieu devrait te demander de l'argent avant de faire ci avant de donner telle grâce avant de faire ça chère d'avouvi vous n'avez rien compris et vous êtes tous ignorants de la charge du travail de tout ce qu'il y a fait dans cette mission du matériel dont la mission de mon ami a besoin quand d'avouvi m'a envoyé dans ce monde moi je passais j'étais comme un passant je n'étais pas là pour réaliser cette abouvi j'étais la foi non c'est la bonne nouvelle aux pauvres vous affligez la délivrance j'étais là pour dire aux hommes pour dire au bon entier que Dieu nous aime encore c'était juste une mission pour apporter la nouvelle mais aujourd'hui nous sommes dans l'accomplissement nous sommes dans le temps de l'accomplissement des promesses des promesses faites à vos pères depuis Abraham en passant par Isaac Jacob David à Jésus jusqu'à aujourd'hui la voilà pour accomplir et quand on parle de réalisation c'est à vos vies même vos vies sont en réalisation quand ils vous disent qu'il est afin de restaurer son église quand on parle de restauration on parle de travail physique et spirituel c'est à vos vies ce n'est pas une nouvelle ce n'est pas quelqu'un qui a une mission pour apporter une nouvelle oui la voilà vous travaillez travailler si moi je devais travailler en mon temps j'aurais besoin d'argent oui depuis ce temps là l'argent existait et sans argent rien ne se faisait gratuitement aujourd'hui le monde est complètement pervers que tu n'es rien quand tu n'as rien bref ou faux et pour faire même les choses les plus banales il faut sortir de l'argent forcément il faut sortir de l'argent même les vêtements que je porte devant vous c'est de l'argent n'est-ce pas le chapeau que je porte c'est de l'argent les oeuvres de bon amé les oeuvres qui sont tout ce qui sera réalisé et qui va rester à travers les générations les siècles de vos enfants pour vos bénis je dis bien vos bénis vos sariètes petits enfants parce qu'ils sont bénis ils sont bien heureux que tout cela vienne de croire c'est l'argent qui fera tout ça s'il ne faut pas les hommes créer un musée aujourd'hui pour que ceux qui vont quitter l'oréal l'orcinant le monde entier et veuillent voir ce qu'il faut faire il faut d'abord trouver de l'argent plein de faut de l'argent c'est ça et quand vous pensez petit en que ils sont en train de s'attarder vous m'énervez chers frères et sœurs vous ne voyez pas que Dieu a un chéri d'abord qui fait une pierre plusieurs coups moi je le contemple il me sidère d'abord le facile c'est un Dieu franchement franchement c'est un travail un Dieu qui fait tout lui-même oui je dis bien il fait tout lui-même je ne cherche à dénigrer personne mais les cas les cas du l'eau peuvent en témoigner personne ne vient au secours de d'abord financièrement si ce n'est pas ce qui grave lui-même par-ci et par-là et parfois même ceux qui sont au secours de d'abord remarque carrément que lorsqu'ils sont méfants lorsque tu as beau tu méfants ils dépensent au moins 9000 comment il fait cet Dieu il n'a pas le don de l'éducation mais c'est sidérant c'est complètement délirant oui quand on a parlé de pavés à la cité ils ont fait un débit de plus de 30 millions à Talbot quand on a rassemblé tout ce que les d'Ago vions trouvé ça ne faisait pas 5 millions mais là déjà il est presque à la faire il est presque à la faire je ne suis pas là pour citer des exemples ni pour écrire ou bien pour citer tout ce que tu as fait je suis là pour éclairer vos cœurs et vos pensées ce Dieu là qui se bat vous savez il vous a créé à son image et sachez que de la même façon que l'homme travaille de ses mains de la même façon que ton fils j'écris à travailler de ses mains d'abord s'il travaille de ses mains d'abord travail j'en sais quelque chose le Saint-Père en sait quelque chose les collaborateurs directs en savent quelque chose peut-être que les d'Ago vies en sont ignorants pour ce que nous appelons Benribo il y aura une glace qui va se briser et une ouverture malgré que vous soyez dans ce monde quelque chose de nouveau de grand parce que vous découvrirez des choses qui feront peur à d'autres ils feront pleurer certains ils feront sourire d'autres de toute façon toute personne qui va se retrouver devant d'Ago aura deux sortes d'émotions les pleurs la tristesse le regret et à côté la joie la grande joie une joie incommensurable c'est-à-dire démesurée les pleurs la tristesse le regret parce que vous découvrirez des choses et vous direz si c'était peut-être il y a cinq ans j'aurais pu réparer des choses si c'était il y a dix ans peut-être que mon mari ne mourrait pas ou ma femme ne mourrait pas ou je ne quitterais pas ma femme ou bien mon enfant ne mourrait pas ou bien je n'abandonnerais pas mon frère ou je n'abandonnerais pas ma soeur etc etc il y aura beaucoup de pleurs beaucoup de regrets mais en même temps pour le futur vous découvrirez des choses qui vous feront grand plaisir et qui vont vous orienter non seulement vous vos enfants vos allers petits enfants la génération après les trois jours de tribulation sera parfaite par vous par vous et pour vous oui vous orienterez mieux les enfants parce que d'abord vous dira même leur nom ceux qui ne sont même pas encore ceux qui feront ceux qui réaliseront leur couleur qui porte chance qui leur porteront chance la couleur qui leur porteront chance ceux qui doivent manger ou ne pas manger hein je ne peux pas tout dire ici etc 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 et etc si vous voulez même les parents des hommes qui doivent épouser les parents qui doivent épouser et vous-même pourquoi votre vie est ratée jusque là mais à partir de là qu'est-ce que vous pouvez avoir récupérer parce que tout n'est pas perdu ce qu'on doit récupérer ce qu'on doit refroisser réorienter refaire parce qu'il est là pour refaire n'est-ce pas il est là pour restaurer c'est le premier bricoleur de l'humanité ou bien quand on parle de bricoleur c'est pour ironiser un peu blaguer un peu sinon c'est pas un bricoleur en réalité c'est un bon à tout faire bon à tout faire oui il fait tout il bricole tout j'ai d'abord soyez dans l'allégresse et dans la joie et ceux qui vont faire le brico aujourd'hui j'intercède je sais que d'abord nous écoutons j'intercède tous ceux là qui n'ont pas encore eu les moyens de se rattraper c'est un rôle de bien et j'espère qu'il le voudra je crois qu'il le voudra je veux qu'il donne la même chance à tout le monde même si tout le monde ne peut pas le faire parce que tout le monde ne peut pas le faire vous êtes trop nombreux mais je lui demande humblement d'accorder encore une deuxième chance à ceux qui n'ont pas encore qui ne tu ne compares pas aujourd'hui avant que les autres étapes ne commencent tu serais merveilleux n'est-ce pas je serais vraiment merveilleux ce sera lui qui fera votre volonté ce jour là et non vous la sienne c'est ça vous qui allez d'abord vous ne vous le disent vous n'allez jamais vous noyer au contraire vous n'allez la chute de vos anomies oui oui ce sera plus rapide que l'éclair heureuses heureuses ceux qui verront le visage de dameau heureux les jours tous les jours où vous verrez le visage de dameau parce que c'est le visage de l'univers c'est ça votre vie c'est ça qui vous a fait vous venez de là et vous retournerez là heureux seul à qui d'avoir parlé que ça soit en souriant que ça soit en pleurant que ça soit dans la colère que ça soit dans la tristesse ou dans la joie heureux ceux qui ont entendu sa voix sa sainte voix parce que c'est une bénédiction j'ai dit j'ai dit nous avons j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit nous avons c'est une bénédiction que ce que je dis ici aujourd'hui j'aimerais bien que tous les abomis du monde entier puissent l'entendre et non seulement les abomis mais les noms qui avons vu aussi qu'ils puissent l'entendre heurez-vous de porter le nom d'un beau vie vos amis vous boiteront et vous se demanderont si c'est vous parce qu'ils verront les êtres nouveaux je vous remercie